Tout le monde a parlé un peu des Etats-Unis, mais sans aborder le thème frontalement. C'est ce que nous allons faire maintenant avec nos invités, que je vais présenter rapidement. On commence par Alexandra Deshaup-Schaffer. Vous êtes directrice de l'antenne parisienne du German Marshall Fund, Think Tank transatlantique bien connu, que vous avez rejoint après une thèse sur l'intervention en Irak en 2003 et divers postes de conseillère aux affaires étrangères, à la Défense et à l'ONU, si je ne me trompe pas. Ensuite, on a M. Jeff Hawkins, qui insiste pour être vraiment l'Américain de cette intervention. Il en a tous les droits, puisqu'il a été diplomate émérite, plusieurs fois en poste en Afrique et également au State Department. Et en 2015, il est devenu ambassadeur en République centrafricaine, ce qui fait que, comme Joe Kennedy, on doit tous l'appeler maintenant « The Ambassador ». Donc, quand vous parlerez à lui, quand vous vous adressez à lui, n'oubliez pas ce titre. Vous êtes aujourd'hui consultant depuis 2017, notamment auprès de la Banque mondiale. Sylvain Cipel, vous êtes journaliste. Vous avez été correspondant du monde à New York de 2007 à 2013, où vous avez vécu des années riches en événements à la fois historiques et internationaux, à commencer par la crise financière, que vous avez pressenti, et l'élection, évidemment, de Barack Obama, que vous avez vécu en direct, sur place. Et depuis que vous êtes rentés, vous avez publié plusieurs livres, dont « La fin de la race blanche », si je ne me trompe pas. Et vous allez pouvoir... « La fin de l'Amérique blanche », excusez-moi. Et enfin, Jérémy Ghez, c'est un autre débat, peut-être pour l'année prochaine, on commence à y réfléchir. Et enfin, Jérémy Ghez, last but not least, vous êtes professeur d'économie et d'affaires internationales à HEC, et auteur du livre « Etats-Unis, déclin improbable, rebond impossible ». Pour commencer, on a ce thème, les Etats-Unis, modèle ou repoussoir. Ma première question, qui s'adresse à tous, on va commencer par Alexandra, puis on avancera jusqu'à Jérémy. Est-ce que, finalement, les Etats-Unis ont déjà été, dans leur histoire, réellement un modèle ? Est-ce que, comme le dit... Parce qu'on a tous cette image, un peu, de Sadie upon a hill, des écrits de Tocqueville, qui placent un peu les Etats-Unis au-dessus, moralement, des autres nations, ne serait-ce qu'en termes historiques et en termes de création ? Et est-ce que, comme le pensait, notamment, James Baldwin, l'écrivain, les Etats-Unis n'étaient pas... La création, en tout cas, des Etats-Unis et toute l'histoire américaine n'étaient pas basées sur un péché originel, un mensonge, notamment lié au génocide des Native Americans, mais aussi lié à l'esclavagisme et ensuite à la ségrégation, qui perdurent jusqu'à aujourd'hui ? Donc, est-ce que les Etats-Unis, finalement, ont déjà été un modèle ? Je répondrais les deux. Un modèle et un repoussoir. Et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Les Etats-Unis ont toujours fasciné. Les Etats-Unis ont toujours eu une forme de soft power qui, peut-être, aujourd'hui, se trouve justement remise en question, beaucoup par l'image que projette le président Donald Trump. mais les universités, la culture, le cinéma, tout ça, ça fait partie de notre quotidien en France, en Europe. Donc, on admire les Etats-Unis pour beaucoup de choses. Et puis, en même temps, c'est un repoussoir parce que, et on va certainement en discuter, on voit que, d'un point de vue politique intérieur, d'un point de vue question sociétale, raciale, la question des armes à feu, tout ça, ça nous intrigue. Ça nous pose des questions, ici, depuis la France et l'Europe. Et donc, parfois, on s'interroge. On ne comprend pas toujours cette Amérique. Et on se dit, mais finalement, est-ce que ce n'est pas un contre-modèle, aussi, sur un certain nombre de sujets ? Et Trump, aujourd'hui, pour moi, incarne un peu cette crise d'identité qui traverse aujourd'hui la société américaine. Ça me frappe depuis que je retourne aux Etats-Unis, très régulièrement, depuis l'élection de Trump. La question qui se pose le plus aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'être américain dans une société qui change très vite, démographiquement, effectivement ? Il y a une très grande anxiété culturelle qui a d'ailleurs beaucoup porté le vote pour Trump. Le bureau de recensement des Etats-Unis montre que, d'ici 2044, la population blanche américaine représentera moins de 50% de la population américaine totale. Et qu'on ira donc vers plutôt un modèle de nation où les minorités sont majoritaires. Et ça, c'est cette peur, effectivement, de la fin d'une Amérique blanche. C'est quelque chose, véritablement, qui fascine et qui fait peur, notamment, à ceux qui ont voté pour Trump. Et il y a aussi une crise de confiance très forte aujourd'hui. On a beaucoup parlé de l'hyperpuissance, de cette hyperconfiance, notamment après la guerre froide. Aujourd'hui, les Américains doutent beaucoup d'eux-mêmes. Et doutent aussi beaucoup des Etats-Unis et de leur rôle dans le monde. Est-ce que les Etats-Unis doivent affirmer un leadership fort ? Ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas se recentrer sur ses propres problèmes ? Et ça, Obama avait déjà commencé cette idée de qu'il faut reconstruire notre nation américaine afin d'aller peut-être reconstruire des nations à l'étranger, comme l'Irak, l'Afghanistan, et ça a été des échecs. Et Trump, en quelque sorte, boucle la boucle, il accélère ça avec « America first », avec l'Amérique d'abord. Il faut se concentrer d'abord sur nous et puis faire payer le coût du fardeau des responsabilités internationales davantage à nous, Français, Européens, alliés asiatiques. Et c'est là où nous, on a effectivement un rôle à jouer. Oui, ce doute de la société américaine qu'on peut peut-être retracé en tout cas d'un point de vue récent à la guerre du Vietnam, qui a peut-être été la première grande fracture entre l'opinion publique américaine et leur gouvernant, et qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a une floraison incroyable de théorie du complot aux Etats-Unis. Jeff, tu en parles peut-être mieux que nous. Et donc, sur ce doute américain, Sylvain Cipel, sur ce doute américain, sur ce doute qui s'est emparé de la population ? Si vous me permettez, je vais quand même reprendre votre question et j'en arriverai au doute. Mais pour reprendre la question, on a l'habitude de voir l'Amérique comme quelque chose de monolithique. On dit les Américains, l'Amérique. En fait, l'Amérique a une histoire, et dans son histoire, elle a été différente. Elle n'a pas été toujours identique à elle-même. Alors, la question, par exemple, la plus évidente, c'est la question de l'immigration. Au début des années 1920, il y a des lois migratoires absolument terribles qui sortent instaurées aux Etats-Unis et qui vont restreindre l'immigration en direction des Etats-Unis pendant 50 ans, ou presque 50 ans, pendant un demi-siècle. Et en 1965, sous le président Johnson, on fait des lois sous lesquelles nous vivons toujours, mais que Trump cherche à abolir. Mais on a fait des lois qui ont totalement bouleversé les Etats-Unis. Entre 1965 et 2015, 60 millions d'immigrés sont rentrés aux Etats-Unis et y ont vécu 60 millions. Si on fait le compte avec les enfants qu'ils ont eus depuis, ça dépasse 100 millions. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un tiers de la population qui est immigrée de la première et de la deuxième génération. C'est une Amérique qui est différente de l'Amérique du début du XXe siècle. Donc, de quel modèle parle-t-on ? Si on parle de l'American Way of Life, par exemple, c'est une aspiration beaucoup plus qu'une réalité. L'American Way of Life, c'est la possibilité pour chacun de réussir. La plupart des gens ne réussissent pas. Mais c'est quelque chose de réel parce qu'effectivement, c'est une aspiration qui a du contenu et dont les gens pensent que s'ils n'y parviennent pas eux-mêmes, leur enfant y parviendra. Mais en tout cas, cette aspiration-là est quelque chose d'excellement puissante et ils pensent que l'Amérique est le lieu où ça peut advenir. Et c'est ça qui fait que même aujourd'hui, dans une Amérique très différente de celle, disons, des années 80-90 ou des années 2000 où le pic migratoire a été au plus haut, ça a baissé depuis la crise financière, évidemment, mais même aujourd'hui, l'aspiration à émigrer aux Etats-Unis reste quand même très importante. Très importante pour ceux qui le peuvent. Donc, on ne peut pas considérer que l'Amérique, si vous voulez, c'est un modèle et c'est une... Et que... Mais alors, en revanche, le... Le melting pot, par exemple, est quelque chose qui... Là, il y a un vrai changement aux Etats-Unis. Le melting pot a longtemps été une formule, une formule creuse. Moi, je me rappelle ma fille, par exemple, elle a été... Quand elle avait... Elle avait 17 ans, elle a été aux Etats-Unis, elle a passé trois mois dans une famille et... Elle allait à l'école américaine et ensuite, elle est rentrée en France. une des jeunes femmes qui avait son âge qui était dans la même école qu'elle, elle s'était devenue copine. Donc, nous, on est partis en vacances en Italie. La jeune femme, la jeune fille, est venue chez nous. Elle s'appelait Philips. Et donc, bon, elle s'appelait Jane Philips. Bon, très bien. Et puis, un jour, elle nous a dit son grand secret. C'est qu'en vérité, son père, il ne s'appelait pas Philips. Il s'appelait Philippi. Mais comme il devait marier une Irlandaise, eh bien, c'était quand même mieux s'il s'appelait Philips que Philippi. Donc, il a changé son nom. Donc, si vous voulez, la question du melting pot est une question qui n'était pas aussi simple que l'idéal type du melting pot le promettait. Mais en ce moment, vous avez rappelé la vague migratoire qu'il y a eu maintenant depuis 50-55 ans. il y a un certain nombre de phénomènes. Si vous voulez, moi, ma conviction, c'est que Trump a été la manifestation du dernier hoquet de l'Amérique blanche de préserver son statut. Il va peut-être être regagné. Mais l'avenir général des Etats-Unis ne va pas dans ce sens-là. L'avenir socio-démographique des Etats-Unis ne va pas dans ce sens-là. De ce point de vue-là, l'Amérique constitue peut-être d'ores et déjà un premier modèle de ce que sera notre monde mondialisé dans 10, 20 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous savez, aux Etats-Unis, on peut, dans le recensement, on vous demande d'inscrire votre race. Le terme race est un terme vague qui mêle aussi bien des couleurs de peau que des origines régionales puisque les Asiatiques forment un groupe racial. Mais ce n'est pas vraiment... C'est un groupe... Et ça n'est ni un groupe racial ni un groupe ethno-racial. Entre un Turc, un Indien et un... Enfin, entre un Turc et un Indien, il y a encore des rapports. Mais entre un Indien, par exemple, et un Japonais, honnêtement, ce n'est ni la même ethnie ni la même race. Enfin bon. Mais bon, peu importe l'utilisation du terme, il y a six grandes catégories, etc. Il y a un phénomène tout à fait extraordinaire. Quelle est la théorie... Quelle est la catégorie qui augmente le plus ? Ce n'est ni les Blancs, c'est ceux qui régressent le plus, ni les Noirs, ni les Latinos, ni les Asiatiques. La catégorie qui augmente le plus, ce sont les Mixtes. Alors, évidemment, ils partent de beaucoup plus bas que les autres. Mais la catégorie qui augmente le plus vite, ce sont celles des... C'est celles des gens qui cochent à la fois deux ou trois cases. Après, si vous prenez Tiger Woods, le golfeur célèbre, il peut en cocher quatre des cases. Mais, la plupart des gens, maintenant, et le nombre de gens qu'on appelle Mixtes, est la catégorie qui augmente le plus vite. De ce point de vue-là, il y a un bouleversement. Je ne peux pas répondre à ce que ce sera un modèle universel. Mais il est évident que là, il y a une expérience extraordinaire qui a lieu, qui n'a pas encore lieu en Europe, même si les phénomènes sont assez identiques, mais à des étiages très inférieurs en Europe. Eh bien, là, on peut se poser la question. Mais c'est une Nouvelle Amérique qui serait un modèle, qui ne serait pas l'Amérique historique des WASPs. Non, on déplaise à Donald Trump. Non, on déplaise à Donald Trump qui fait tous ses efforts pour essayer d'empêcher que cette horreur à Diennes. Et donc, Donald Trump, vous disiez que c'était la dernière manifestation, le dernier ok de ces... Oui, je le crois. Oui, je crois que ça a été la dernière, peut-être pas la dernière, mais une des dernières, en tout cas, manifestation de cette tentative. Il y a, si vous voulez, il y a un nombre incroyable de livres parus aux Etats-Unis sur le drame de l'homme blanc. Alors, l'homme blanc dans le sens des blancs et l'homme blanc dans le sens de mâle blanc. Parce que, et c'est une réalité, les femmes sont très clairement... D'abord, les femmes réussissent mieux dans les études, désormais, jusqu'au doctorat, dans toutes les catégories, que ce soit les ingénieurs ou les sciences humaines, peu importe, les femmes réussissent mieux. Et les femmes semblent beaucoup plus adaptées à la société qui ne produit plus rien, à peu près plus rien, de biens de consommation et qui est une grande société de services. Et donc, on pourrait discourir beaucoup, mais ça, c'est un changement... Je propose qu'on y revienne peut-être après. On croise juste dans le thème d'introduction avec vous, Jeff, Mr. Ambassador. Alors, Donald Trump, conséquences pour notre ami journaliste ou est-ce que c'est aussi peut-être la cause de quelque chose de nouveau ? Est-ce qu'il y a question peut-être de la poule et l'œuf avec Donald Trump ? Moi, je pencherais plutôt sur conséquences qu'on peut dire qu'un catilisateur... Voilà, vous comprenez. Peu importe. Mais moi aussi, j'aimerais bien revenir sur la question originale. Et pourtant, je suis peut-être le moins bien placé pour y reprendre parce que je suis américain. Je suis là-dedans. Donc, ce qui serait intéressant pour moi, c'est de vous interroger, vous, parce que j'étais très frappé pendant les trois jours de la conférence de la présence de l'Amérique dans les propos des intervenants. Même quand on ne parlait pas de politique étrangère, etc., le modèle américain était souvent cité. Donc, ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que vous pensez, vous. Donc, on va faire un petit vote si vous permettez. L'Amérique modèle, il y a combien de gens qui pensent que ça reste quand même un modèle pour la France, pour l'Europe ? Repoussoir, ce n'est pas vraiment votre modèle. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas voté qui sont majoritaires. Mais bon, tu peux peut-être demander les deux. Les deux ? Les deux. Ah, OK. Ce qui fait que moi, je vous suis. Je suis exactement dans la même position que vous. C'est intéressant. Dans la période d'après-guerre, il y a un mythe américain qui se rapproche ou s'éloigne de la réalité. Mais ce mythe, et en quelque sorte, la réalité a été très forte pendant très longtemps. et si on regarde pour l'économie, il y avait le Coca-Cola, etc., c'était vraiment... On avait une puissance américaine et jusqu'à nos jours avec Silicon Valley et tout ça, ça a attiré, ça avait une influence vraiment très importante, très forte. Politiquement, notre démocratie, malgré ses défaillances et malgré une histoire plutôt sanglante, ça avait de l'attrait à une démocratie fonctionnelle et qui pouvait se réinventer, ça faisait quelque chose. Socialement, le cinéma, les films, la musique, là encore, très fort. Et surtout pour moi, ancien diplomate que je suis, idéologiquement, il y a un document très intéressant qui date du début de la guerre froide et ce document s'appelle NSC 68 et c'est là où le gouvernement américain a établi sa stratégie vis-à-vis de l'Union soviétique et c'était pas un document, c'est un document qui disait on a un adversaire, on va pas le vaincre militairement à moins qu'il nous attaque, on va le vaincre avec nos idées et ça, c'est quand même fort et pendant très longtemps et même encore pendant la guerre de Vietnam où notre position était très contestée en France, en Grande-Bétagne et ailleurs et certainement aux Etats-Unis, il y avait toujours cette idéologie derrière qui était puissante, qui avait un sens et cette idée de marché libre, de pensée libre de démocratie et ce n'est qu'à partir du moment où on commence à perdre cette force idéologique et on a parlé tout à l'heure de la guerre en Irak et contrairement à la guerre en Vietnam, le monde n'a pas suivi et en plus ça remet en question le modèle américain. Pourquoi ? Parce que ça ne s'expliquait pas. La guerre en Vietnam, qu'on soit pour ou contre, qu'on aime bien comment on l'a fait ou pas, on comprend. et maintenant pour revenir à la question sur Donald Trump, c'est lui qui incarne toutes les failles, les défaillances de ce modèle parce que, bon, politiquement, il y a les dysfonctionnements, les problèmes de ce qu'on appelle aux Etats-Unis race, donc ethnie. il y a un modèle économique qui marche beaucoup moins bien et qui est très inégal, etc., etc. Et c'est le gars qui arrive juste au moment où tout ça s'éclate aux yeux pour les Américains mais aussi pour les Européens et les autres et ça fait que, finalement, on vote pour les deux modèles et repoussables. Jérémy Guèze. Alors, est-ce que le mythe américain est un grand mensonge dont Donald Trump serait la plus parfaite illustration ? C'est une question facile, ça. En tous les cas, c'est le pays qui concentre, je crois, tous les fantasmes et les contradictions. À la question est-ce que c'est un modèle, l'Amérique, elle, elle s'est toujours rêvée comme modèle. Toujours. Et au sein de l'école de pensée, finalement, qui a rêvé l'Amérique comme un modèle, il y a d'ailleurs deux traditions assez différentes et c'est intéressant de le noter ici parce que vous y avez tous fait à l'illusion mais elles n'ont pas forcément les mêmes conséquences pour le reste du monde. Il y a une tendance plus à la Jefferson qui est de dire on se doit d'être un modèle. On se doit d'être un modèle un peu comme le NS6-XTA, écrit anonymement à l'époque mais c'est George Kennan qui l'avait écrit et qui dit que notre modèle va être exceptionnel, les gens vont vouloir venir nous imiter et c'est comme ça qu'on y réussira à vaincre. Et après, il y a la tradition un petit peu plus interventionniste à la Wilson qui, après on peut avoir un débat historique très long mais bon, faire simple, nous a mené donc à cette tradition néoconservatrice qui est de dire non, on ne peut pas être un modèle et tous les gens vont nous imiter mais il s'agit d'aller exporter ce modèle et d'aller l'amener ailleurs. Donc l'Amérique, elle, elle s'est toujours rêvée comme modèle et elle est consciente je crois dans une certaine mesure de ses contradictions mais je la prends, elle est arrogante sur de nombreux points mais cette présomption elle est liée à une chose c'est qu'elle a toujours été capable d'une certaine manière ou pardonnez-moi je reformule, elle s'est toujours crue capable de générer les entitats à tous les poisons finalement que ces comportements apportaient. Et la fiction nous amène assez proche de la réalité. Je dis souvent moi à mes étudiants si vous voulez comprendre l'Amérique d'aujourd'hui ou si vous voulez avoir une bonne problématique lisez Le complot contre l'Amérique de Philip Roth qui est un livre assez incroyable parce que bon pour faire bref Roosevelt perd contre l'aviateur Charles Lindbergh dont la proximité avec les nazis a été historiquement largement documentée et donc Philip Roth nous décrit une Amérique nazie qui devient nazie. Et il avait été très critiqué à l'époque pour la fin de son livre qui se finit un peu en queue de poisson alors qu'en réalité qu'est-ce qu'il disait Philip Roth en tout cas l'interprétation que je donne à la fin du livre c'est Not in America ça n'arrivera pas en Amérique le nazisme et tout ça dans l'imaginaire collectif même je dirais des enfants ça n'arrivera pas pardonnez-moi de devenir personnel juste un petit instant mais il y a ce dessin animé absolument incroyable Fievel une petite souris qui fuit les chats en Europe et qui va au bord d'un bateau et bon tout le symbolisme fait un parallèle entre les chats et les nazis et donc il y a cette fameuse chanson éternelle qui vous restera dans la tête une fois que vous l'entendez en Amérique il n'y a pas de chat mon épouse et moi aux Etats-Unis on a observé quelque chose un jour je ne veux pas vous voler le titre de seul américain sur ce panel mais je ne le dirai pas mais qui nous a beaucoup profondément choqué qui avait une dimension assez raciste et ma femme française qui n'avait jamais vécu aux Etats-Unis a eu cette réplique en me disant mais en Amérique il n'y a pas de chat et c'est à ce moment là où elle s'est rendue compte qu'en fait si il y en a un peu comme cette petite souris dans le dessin animé qui se rend compte que si en fait il y a des chats en Amérique et toute la question et tout l'enjeu que Trump pose le défi de Trump au reste de l'Amérique c'est ce qu'ils seront capables oui ou non de générer une nouvelle fois l'antidote à une Amérique qu'on n'aime pas vraiment alors on serait tenté de dire de toute façon c'est la démographie mais qui a toujours existé comment ? mais qui a toujours existé mais qui a toujours existé absolument est-ce que c'est la démographie qui aura le dernier mot et je rejoins Sylvain Sipel dans une certaine mesure oui mais je voudrais quand même mettre un bémol c'est que si on répond oui on doit quand même faire attention parce que ça voudrait dire que peut-être que Trump ne serait qu'un accident de l'histoire et je crains que Trump ne le soit pas je pense qu'il incarne cette colère face à l'establishment que personne n'a compris à part un certain Barack Obama et que vous regardez je crois qu'on va y revenir mais en un mot l'élection de 2016 pourquoi s'est-on tant trompé finalement ? c'est qu'on s'est dit il y a un certain nombre d'états dont trois le Wisconsin le Michigan et la Pennsylvanie que les démocrates gagnent systématiquement depuis au moins 1992 et bien là c'est Trump qui les a gagnés pourquoi ? dans la tête d'un électeur américain de l'un de ces trois états qui a voté probablement les yeux fermés pour un noir américain ce qui dit toute la complexité de la chose en 2008 et en 2012 nous Européens on s'est dit la suite logique c'est de voter pour Hillary Clinton c'est logique et bien non parce que la colère contre le mainstream c'était au coeur finalement de l'identité de l'ADN politique de Barack Obama et pour cet électeur là la suite logique des choses ce n'était pas pour voter pour Hillary Clinton c'était voter pour Donald Trump et je pense qu'il a réussi Donald Trump à réunir tous les désenchantés de l'Amérique et que le dilemme aujourd'hui politique des démocrates c'est comment réenchanter la politique et dire autre chose que je ne suis pas Donald Trump et ça c'est un défi de taille et comment montrer aussi que ce n'est pas Barack Obama finalement qui serait lui l'intrus dans l'histoire oui absolument et le seul leader du parti démocrate exactement vous avez parlé Jérémy au début de ce débat qu'il y a classique américain je pourrais vous donner la parole sur l'interventionnisme américain extérieur les Etats-Unis dans le monde Wilson Jefferson il y a aussi toute une frange américaine qui est très isolationniste qui s'est manifestée d'ailleurs dès George Washington qui au début disait on ne s'occupe pas de l'Europe on s'occupe de notre indépendance donc du coup je vais m'adresser à notre ambassadeur en chef ici et lui demander est l'Amérique dans le monde où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? C'est difficile non seulement c'est une question assez difficile et assez complexe mais c'est une question qui est pénible pour moi à laquelle il est pénible pour moi de répondre parce que le constat que je fais c'est que il y a un recul nettement dû en partie au comportement du président et son administration il s'attaque à peu près à tout le monde l'ingérence avec le Brexit les menaces de guerre commerciale non seulement avec les Chinois qui le méritent peut-être mais aussi avec les Européens il veut taxer le vin de l'Aquitaine donc c'est pas étonnant que les gens réagissent mais en même temps et c'est un peu pour rejoindre aussi votre commentaire c'est que pour moi c'est peut-être une position un peu extrême mais Donald Trump représente tout ce qu'il y a de plus laid en Amérique et vous avez dit que quelque part il a incarné la désaffection donc désaffection ça se dit désenchantement des électeurs mais c'est un peu plus que ça c'est pas seulement les ouvriers qui étaient qui avaient été mis à la porte l'usine fermée etc mais Donald Trump disait tout haut ce que pas mal d'Américains pensaient tout bas et c'était des choses assez laid et le fait de plus en plus il y a une tribune très intéressante dans le New York Times aujourd'hui que je vous recommande où on fait la comparaison entre Reagan qui était quelqu'un un acteur qui était censé jouer quelque part le rôle de président et Trump aussi que pas mal de gens considèrent jouer aussi le rôle de président mais la différence c'était Reagan était un acteur du cinéma donc il devait se mettre dans un rôle il devait avoir un peu d'empathie pour le personnage qu'il représentait sur l'écran tandis que Trump c'est un acteur de réalité de télévision réalité donc il joue lui-même mais en amplifié encore plus plus fort et il a eu un peu cet impact sur l'électorat c'est-à-dire il a amplifié la laideur qui était toujours présent l'esclavage le racisme les gens qui étaient contre l'immigration c'est pas nouveau mais lui en anglais on dit encore empower donc il a comment est-ce il avait passé un niveau supérieur oui voilà alors Alexandre merci votre traduction Alexandra et ensuite Sylvain alors moi j'irais pas jusqu'à dire que Trump incarne ce qu'il y a de plus laid en Amérique parce qu'on se rapprocherait un peu de la de la gaffe qu'avait faite Hillary Clinton en traitant les électeurs ou les partisans de Trump de personnes déplorables je pense qu'ils représentent quelque chose de vraiment tangible et notamment sur le thème que vous avez évoqué qui est l'Amérique dans le monde et notamment les jeunes quand on regarde les 18 jusqu'à 27 ou 28 ans c'est la génération qui n'a connu que la guerre en Irak et en Afghanistan et donc ils se disent quand l'Amérique est engagée dans les affaires du monde voilà les conséquences est-ce qu'on a envie que les Etats-Unis continuent et parler d'interventionnisme à utiliser la force militaire pour renverser des dictateurs et soi-disant essayer d'y implanter la démocratie à l'américaine et donc là on est à fond dans la projection et l'imposition par la force du modèle américain ça les Américains n'en veulent plus et donc là il y a vraiment un tournant avec l'Irak avec l'Afghanistan la crise économique et financière de 2008 avec pendant ce temps l'affirmation de la puissance chinoise et il y a vraiment une angoisse sur le fait que l'Amérique a perdu du temps à faire de la contre-insurrection du contre-terrorisme d'ailleurs c'est pas fini on voit à quel point ils ont du mal à se retirer d'Afghanistan et à quel point ils sont piégés en Irak parce qu'une fois que les troupes américaines se retireront Al-Qaïda s'est transformée en Daesh Daesh se transformera en autre chose donc c'est une guerre perpétuelle ça les Américains à mon avis ne l'ont toujours pas compris tout comme nous nous sommes dans une guerre perpétuelle dans le Sahel mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a vraiment un changement des mentalités et un gros doute aujourd'hui sur la capacité des Etats-Unis à délivrer à obtenir des résultats positifs lorsqu'ils agissent sur la scène internationale et quand on réfléchit aujourd'hui à l'attractivité du modèle américain à l'attractivité du leadership des Etats-Unis parce que c'est aussi ça on évalue la puissance du leadership d'un pays au nombre de pays qui vont vous suivre qui vont vous suivre qui vont suivre vos principaux vos principes les valeurs que vous êtes en train d'essayer de promulguer il y a un effet d'attractivité là ce que l'on voit depuis l'élection de Trump c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui suivent la politique de Trump et notamment nous en France en Europe peut-être que justement ça nous brutalise un petit peu ça nous fait peut-être pas de mal de penser aussi en termes de on est effectivement amis alliés ce sera pour moi quelque chose de structurant nos politiques étrangères mais pas toujours alignés et donc dans le cas où l'Amérique par exemple sort de l'accord de climat ou ne suit pas sur l'accord nucléaire de l'Iran qu'est-ce que l'on fait et c'est là où effectivement ça va bousculer l'Europe et vous avez raison de dire qu'on a parlé des Etats-Unis dans quasiment tous les panels de ces trois journées des rencontres de l'Haché pourquoi ? parce que le leadership américain compte terriblement sur tous les sujets et d'ailleurs quand les Etats-Unis se retirent d'un accord on voit à quel point c'est déstabilisant et à quel point ça nous impose à nous de réfléchir qu'est-ce que l'on fait quelles sont nos lignes rouges quelles sont les valeurs et les principes que l'on défend et que les Etats-Unis sont en train de partiellement laisser tomber et donc on est dans une phase de transition je suis d'accord avec ce qui a été dit le Trumpisme ou en tout cas les idées de Trump l'ont précédé tous les ingrédients étaient là et l'ont amené à la Maison Blanche et lui succèderont et donc l'idée c'est vraiment de réfléchir au-delà de Trump au-delà de ses tweets et de réfléchir au long terme qu'est-ce que l'on fait avec une Amérique qui se transforme de manière durable à la fois dans son rôle dans le monde et dans son identité Merci Sylvain Sipel on a l'impression qu'avec Donald Trump aujourd'hui on a un peu touché le fond en termes de représentation de l'Amérique dans le monde et en termes aussi intérieurs des Etats-Unis vous qui avez connu l'Amérique de George W. Bush il est vrai que pour la fin du mandat de George W. Bush il est vrai que la comparaison entre Bush et Trump fait passer Bush en termes de politique intérieure pour presque un centriste qui avait le cœur sur la main pour les politiques sociales mais par contre vous avez connu aussi l'interventionnisme américain de Bush et ses conséquences dans le monde et là c'est pas Donald Trump qui aurait peut-être la palme de la pire présidence C'est difficile de vous répondre parce que il y a deux aspects il y a la politique de Trump et il y a la personnalité de Trump et sa manière de faire de la politique et honnêtement sur la manière de faire la politique on le voit tous les jours sur ce qu'est la politique de Trump la politique réelle de Trump je vous mets au défi de me dire je parle de la politique internationale de Trump je vous mets au défi de me dire quelle est la ligne politique de Trump sur le plan international alors il y a un élément qui est très important une grande partie de la politique de Trump c'est de faire plaisir à l'électorat dont il a besoin ça c'est très important faire plaisir aux évangélistes faire plaisir aux nationalistes il ne faut jamais oublier que tous les nationalistes américains ne sont pas Bolton il y a aussi des nationalistes du repli américain mais son électorat donc il agit sur le plan intérieur sur le plan international pour donner des gages à l'électorat qui peut le faire réélire au delà de ça si vous arrivez à faire émerger une réelle cohérence dans la politique internationale de Trump moi je regarde ce qui se passe il a commencé par dire qu'il allait à l'ONU qu'il allait je crois que le terme qu'il a utilisé c'est arraser la Corée du Nord et il a fini par signer un accord avec la Corée du Nord qu'il a présenté comme un succès extraordinaire et qui de vous à moi était inférieur à l'accord auquel Obama était parvenu avec les Coréens du Nord avec les non et donc avec les Iraniens il a commencé par hausser le ton par sortir de l'accord international qui avait été signé qui a été validé par deux décisions du Conseil de sécurité aujourd'hui il se trouve dans une situation où ou bien il va vers la guerre et il ne le veut pas il y a des gens chez lui qui le souhaitent et qui le veulent mais lui visiblement ne le veut pas il n'a pas de politique alternative il n'en a pas à part maintenir l'état des lieux c'est-à-dire continuer les pressions économiques mais il n'a pas d'alternative à son échec entre parenthèses je signalerai que cette façon de faire ressemble énormément à la manière dont il a mené ses affaires réelles son business il a toujours fait ça dans son business quand il a fait sa fameuse université new-yorkaise et qu'il a eu 3000 plaintes contre lui il a commencé par dire je vais vous casser la gueule il a demandé l'édiction du juge il a demandé 100 millions de dollars de dommages et intérêts pour diffamation et ça s'est fini 4 ans plus tard par un accord alors évidemment quand il a fait ça ça a fait les gros les gros titres dans le new york times 4 ans plus tard ça s'est fini tranquillement il a payé de sa poche 24 millions de dollars aux gens qui avaient porté plainte et puis ça a fait 12 lignes en page 17 voilà et ça c'est Trump et ça c'est Trump sur toute une série toute son histoire économique c'est ça Trump et sur le plan politique il est en train de signer un accord avec les talibans c'est la plus longue guerre de l'histoire des Etats-Unis la guerre se termine par un accord avec les talibans je ne dis pas qu'il est le seul responsable alors moi ce que je veux dire c'est que s'il a été élu c'est sur un slogan Make America Great Again c'est là dessus qu'il a vraiment été élu c'est ce sentiment américain puissant qu'on appelle le sentiment du déclin mais en tout cas qui est ce sentiment l'Amérique perd de son pouvoir de sa capacité d'influence de son impact sur le reste du monde et ça c'est quelque chose qui est très profond qui est extrêmement profond et il a promis que ça ça allait cesser ce que je constate c'est que dans à peu près aucun domaine l'Amérique garde des puissances énormes énormes d'abord une puissance militaire absolument inégalée ensuite au niveau du high tech une puissance très importante mais au-delà de ça et ça c'est pas dû à Trump c'est un phénomène long qui a commencé bien avant Trump au-delà de ça peu à peu l'Amérique perd de ses capacités Bill Gates va tous les ans au Sénat tous les ans il va au Sénat et il voit la commission je sais plus comment elle s'appelle sur les questions d'éducation et tous les ans il pleure en disant il faut absolument garder plus asiatiques plus démigrés il faut qu'on les garde chez nous parce que nous perdons la bataille contre les chinois dans le domaine technologique et contre les européens aussi et bientôt si nous continuons comme ça ce sont nos étudiants qui iront étudier à Shanghai et ce sentiment là c'est à dire qu'à peu près sur tous les terrains nous perdons qu'il ne reste que la puissance militaire et qu'on ne veut pas parce qu'on n'y a pas intérêt politiquement la marge de manœuvre est très faible alors j'ai vu Jérémy Guèze réagir tenez-vous bien je crois qu'il va pouvoir nous donner la ligne directrice de Donald Trump en trois phrases en trois phrases le mot qui synthétise pour moi le trumpisme c'est protection être aussi protecteur des couches populaires qu'un démocrate et être aussi protecteur et faucon qu'un républicain des frontières et là où je suis d'accord avec Sylvain c'est que effectivement ça peut déstabiliser de temps en temps parce que lui il dit tout et son contraire mais de manière ultime si Donald Trump est capable de vendre l'idée selon laquelle il a réussi à protéger l'américain à la fin de la journée encore une fois que ce soit la politique domestique ou la politique étrangère il a réussi son boulot Sylvain a raison de dire et les faits sont de son côté où est-ce que l'Amérique de Trump a progressé en matière d'influence mais le problème c'est que écoutez c'est un exercice parfois un petit peu pénible mais écoutez les talk shows de Laura Ingram qui est son porte-parole officieux et elle vous dire comment ? plus maintenant elle continue quand même oui elle continue quand même mais dans ce face-à-face elle vous dira que enfin la Chine respecte l'Amérique que enfin la Chine a peur de l'Amérique et je pense que cette synthèse elle peut déstabiliser mais s'il arrive à vendre ce message j'ai réussi à protéger l'Amérique il aura gagné et ça pose la question de l'Europe dans tout ça les américains ont cette expression c'est que l'Europe à mon sens est devenue les seuls adultes dans la pièce et ce rôle stabilisateur qu'ils pourraient jouer ils vont devoir le repenser au temps de Donald Trump on a beaucoup de choses à reprocher à la Chine on a beaucoup de griefs qui sont tout à fait légitimes il est temps aussi de se rendre compte qu'on a un certain nombre d'intérêts aussi avec la Chine et ça il va falloir le repenser il va falloir aussi se rendre compte que cette Amérique qui était omnipuissante on l'a détestée qu'on a juste détesté une chose à mes yeux historiquement plus que ça c'était l'image l'Amérique isolationniste et que là on a un modèle hybride l'Amérique n'est plus isolationniste elle est partout sauf qu'elle est je dirais beaucoup plus tournée vers ses propres intérêts absolument elle s'est redécouverte son histoire et juste un tout dernier point c'est anecdotique mais c'est peut-être un message d'espoir vous vous souvenez peut-être ou pas qu'après l'utilisation des armes chimiques en Syrie Trump a voulu bombarder quelques cibles en Syrie des observateurs internationaux là-bas ont observé la force aérienne de Bachar el-Assad décoller quelques heures après c'est dire si la frappe elle n'avait servi à rien mais dans ce que j'ai cru comprendre de ce qu'il a poussé à agir en tout cas essayer d'envoyer un message c'est Ivanka sa fille qui est allée le voir et qui lui a montré des photos d'enfants victimes finalement de cette attaque et là qui a réagi en fait c'était pas le président des Etats-Unis c'était pas Donald Trump je pense que c'était le grand-père et donc on est en droit on est en droit de dire que Donald Trump est un sombre crétin on est en droit de dire que c'est difficile de trouver la ligne directrice même si je pense qu'elle existe mais je pense qu'il ne faut pas non plus être fataliste face à ce qu'il représente ça reste quand même un être humain qui quand même a des réactions je dirais qui sont plus ou moins faciles à anticiper je ne sais pas mais qu'on peut essayer d'influencer donc aux Européens aussi d'essayer de peser dans la balance merci on a appris que Donald Trump a aussi un petit coeur qui bat et ça on ne le savait pas nécessairement Jérémy trouve toutes mes transitions c'est parfait je voulais terminer sur un message d'espoir avant d'ouvrir les questions à la salle parce que je vous ai un peu poussé à dire du mal des Etats-Unis depuis le début entre le génocide des Indiens jusqu'à Trump aujourd'hui on a des primaires démocrates qui ont lieu en ce moment qui battent leur plein on a beaucoup de candidats peut-être trop vous me direz mais en tout cas on a des motifs d'espoir on a un congrès qui a été renouvelé lors des dernières élections de mi-mandat avec des jeunes pousses qui sont apparus sur la scène nationale plus de femmes plus de diversité plus de jeunesse tous les ingrédients sont là pour créer les talents de demain et pour ne pas être aussi pessimiste que ce qu'on l'est depuis qu'on est monté sur cette scène donc est-ce que l'un d'entre vous voudrait commencer pour dire quelques mots sur l'avenir de l'Amérique et ses candidats les deux les élections et l'avenir sur les élections je pense que le dilemme est assez simple les démocrates ont très large ils ont leur plus grand succès lors des midterms en 2018 depuis Nixon depuis 72 c'est leur plus grand succès donc ils ont un boulevard devant eux s'ils ont un bon candidat et le bon candidat c'est ça qui est très difficile à trouver parce que l'appareil démocrate est très inquiet de la montée de la gauche démocrate mais sans la gauche démocrate il ne peut pas gagner la gauche démocrate s'est abstenue honnêtement ce n'est pas Trump qui a gagné la précédente élection c'est Hillary Clinton qui l'a perdue juste pour dire le dilemme il est là il ne faut arriver aucun candidat n'émerge réellement si c'est Saunders ou Elizabeth Warren c'est-à-dire la gauche etc l'appareil démocrate est absolument convaincu qu'une grande partie de ce qu'on appelle les indépendants et même peut-être une partie de la partie démocrate ne votera pas pour eux mais s'ils n'ont pas le soutien de la gauche de cette gauche-là alors à nouveau il peut se répéter la mésaventure de 2016 donc je rappelle quand même une dernière fois que sur le plan du suffrage universel Trump a perdu de près de 4 millions de voix oui Alexandrin je te donne la parole juste après j'ai juste vu notre Américain en chef secouer la tête gravement quand je parlais de motif d'espoir la dernière fois qu'on a dit qu'il y avait un boulevard pour les démocrates c'était justement face à Donald Trump il y a maintenant 3 ou 4 ans donc est-ce que je me trompe de mettre autant d'espoir dans ces candidats d'abord je suis co-américain donc je ne suis pas le chef d'américain ici mais bon mais le seul ambassadeur enfin bref je suis né aux Etats-Unis je suis de culture américaine et donc bon peut-être que je peux parler un peu pour l'Amérique si on regarde on sait ce qui concerne les élections je pense que logiquement les signes sont plutôt prometteurs et donc il y a eu les élections de 2018 apparemment maintenant on est à peu près 16 républicains qui ont décidé de ne pas se présenter pour la chambre parce qu'ils ont dit c'est pas la peine d'être dans la minorité c'est pas intéressant il ne faut pas oublier que Trump a perdu le vote populaire il n'a rien fait depuis 3 ans pour s'attirer à un autre électorat il s'est totalement basé sur son électorat et il a quand même perdu des petites parties mais des parties quand même importantes du de l'électorat républicain ça c'est la logique mais le problème aux Etats-Unis qu'on est dans une phase totalement émotionnelle et moi j'ai été si profondément traumatisé par les élections de 2016 que je ne pourrais pas vous assurer que c'est in the bag c'est un acquis ce n'est pas et tout dépend aussi du candidat démocrate et comment ce candidat unifie non seulement le parti mais et vous voyez des pronostications mais totalement opposées je lisais tout à l'heure un article comme quoi il y a un statisticien qui s'appelle Jeremy Greenberg qui prédit la fin du parti républicain ça va être le désastre pour Trump et ses soutiens on voit d'autres qui disent non forcément il va gagner donc pour l'avenir je pense qu'il faut oublier un peu le mandat de Trump que ce soit de 4 ans ou de 8 ans et penser au delà l'après et la seule chose que j'aimerais dire c'est que le gars il a fait pas mal de dégâts et ça va prendre du temps à réparer mais un avantage que nous avons que peut-être nos collègues européens ont un peu moins l'Amérique est capable de se réinventer et je pense je pense à la déception de 2016 mais je pense aussi à la joie de 2008 quand un président noir américain a été élu c'est possible donc les deux Amériques existent et je pense qu'on va peut-être se réinventer après j'avais aussi en tête ce moyen terme vous pouvez applaudir j'avais aussi en tête ce moyen terme pour notamment les plus jeunes qui ont été élus au congrès je pense à Alexandria Ocasio-Cortez dont on n'a pas encore parlé mais qui depuis ne serait-ce que sa primaire chez elle dans le Bronx ça a fait énormément parler d'elle et qui représente aujourd'hui un espoir qui est immense et pour lequel se battent d'ailleurs les candidats aujourd'hui de Warren à Sanders pour avoir son soutien parce que ça serait absolument énorme pour les élections et après Alexandra ok c'est bien parce que vous êtes ambassadeur je voulais juste ajouter une seule chose et ça c'est que je pense que si on regarde bien le parti républicain de par sa stratégie l'avoue aussi c'est-à-dire se retrancher sur la cause suprême sur le gerrymandering dans des états et tout ça c'est une réflexion d'une faiblesse électorale et le parti républicain à mon sens un peu abandonner la lutte démocratique pour se rentrer se retrancher sur les procédures ce qui reflète aussi la possibilité de l'avenir ce qui pourrait poser un risque pour Trump dans cette campagne électorale on voit qu'il commence à devenir nerveux c'est éventuellement les conséquences de la guerre commerciale avec la Chine en matière de politique intérieure les fermiers les agriculteurs américains qui commencent à ressentir les conséquences des contre-taxes chinoises sur le soja sur beaucoup de produits agricoles et d'ailleurs à coup de milliards dizaines de milliards de dollars Trump est en train d'essayer de réparer justement les conséquences qui sont posées aux fermiers on a parlé de la Silicon Valley et les GAFA sur la question migratoire en disant mais avec les mesures qu'il est en train de prendre on ne va pas pouvoir littéralement faire notre business donc il commence à y avoir toutes sortes d'acteurs et l'industrie de l'automobile qui font partie du coeur de l'électorat de Trump de 2016 qui commence à se dire d'accord le taux de chômage est de 3,7% on en rêverait ici n'est-ce pas mais on commence à ressentir nous les conséquences de ce que Trump est en train de faire avec la Chine et donc ce qui est très intéressant de voir on dit souvent que la politique étrangère est totalement absente et n'intéresse pas les américains dans les campagnes présidentielles à mon avis elle ne va jamais être autant présente parce qu'on ne peut plus dissocier la politique commerciale avec la Chine on ne peut plus dissocier la question du climat des implications que ça peut avoir en termes de politique intérieure et dès que les américains vont ressentir les conséquences de ces décisions à l'international là ça peut poser problème au président Trump et donc on voit il commence à se poser des questions lui-même dernière chose le prochain président des Etats-Unis Trump n'a pas réussi Obama n'a pas réussi c'est un peu une question que l'on connaît aussi ici en France et en Europe le grand défi ce sera de se reconnecter avec cette Amérique profonde cette Amérique profonde qui a voté en majorité Trump et qui commence à se poser des questions quand on demande aujourd'hui aux américains quel est pour vous le plus gros problème pour vous au quotidien ils ne vont pas vous dire c'est l'emploi c'est l'économie c'est l'immigration qui me fait peur ils vous répondent c'est le gouvernement fédéral c'est son incapacité à répondre à nos inquiétudes à nos préoccupations quotidiennes et il y a cette phrase que les américains répètent souvent ils disent our country is sick our institutions are sick nous sommes un pays malade nos institutions sont malades donc il y a vraiment cette crise de confiance dans les institutions américaines je pense qu'il y a à peu près peut-être 4 ou 5% des américains qui font confiance au congrès américain vous imaginez et donc là il y a une vraie question il y a une vraie question il y a une vraie crise sur ce plan là qui perdure d'ailleurs depuis des années mais qui s'accentue c'était notamment une des promesses de Trump n'est-ce pas c'était de casser ce système d'administration ces batailles partisanes il ne les a fait que exacerber donc tous ces éléments là font partie également du bilan de Trump dans quelle mesure ils vont peser dans le vote américain c'est la campagne qui nous le dira Jérémy depuis le début je vous ai relativement épargné sur les questions donc je vais quand même finir par poser une question un peu plus compliquée qui sera président des Etats-Unis en 2020 ? s'il n'y a pas de retournement conjoncturel avant 2020 je pense que Donald Trump a des sacrées bonnes chances de l'être n'en déplaise effectivement à tout cela la coalition Trump aujourd'hui elle pèse 43% de l'électorat américain c'est sa courbe de popularité qui est remarquablement basse et qui est remarquablement stable sur ces 43% il y a un gros tiers enfin un gros tiers de l'électorat c'est les fans de Trump qui seront loyaux jusqu'au bout à cela il y a à peu près une dizaine de pourcents qui sont ces républicains qui détestent profondément l'image de Donald Trump mais qui sont là en se disant le diable que je connais est bien mieux que le diable que je ne connais pas les résultats économiques sont là je vais continuer à voter pour lui compte tenu du fonctionnement du système politique américain on peut se faire réélire avec 43% de soutien on ne peut pas se faire réélire avec 33% de soutien et s'il y a un retournement conjoncturel ces 10% de républicains resteront chez eux et à mon avis il y a un boulevard les démocrates l'enjeu de taille pour eux c'est d'essayer de se faire réélire sur autre chose que je ne m'appelle pas Donald Trump et ça ça va être très très compliqué parce qu'ils ont réussi un coup de maître avec Barack Obama qui était déjà anti-establishment donc vous savez le problème avec la révolution c'est que quand elle est permanente au bout d'un moment c'est épuisant pour tout le monde et ça devient difficile à mon avis et en plus de ça un autre facteur c'est que dans le fonctionnement politique américain il y a un petit morceau mais un morceau décisif de l'électorat qui est complètement négligé c'est le centre ce centre qui a un petit peu peur de la tourner vers la gauche du parti démocrate un petit peu comme il était effrayé par je dirais la fuite en avant vers le discours nationaliste de la droite et aujourd'hui il n'y a pas vraiment de candidat du centre à proprement parler sauf peut-être Joe Biden mais comme il est numéro 1 de tous les classements je suis pratiquement certain que ce ne sera pas lui le président voilà juste un tout dernier point qui est important anecdotique mais important ou pas si anecdotique et très impopulaire l'idée de 4 millions de voix supplémentaires faisons attention à ça aussi parce que compte tenu du fonctionnement du système politique américain Donald Trump n'est jamais allé faire campagne en Californie par exemple et donc ça ça concourt à l'idée que Donald Trump serait peut-être un accident de l'histoire je pense qu'il ne l'est pas et je pense simplement que les démocrates vont devoir essayer de trouver une vision une identité autre que qui est la leur et juste une toute petite dernière idée cette identité elle serait où ? On a été incapables de protéger cette Amérique profonde face à la mondialisation pourquoi ? Parce que le gouvernement fédéral a démissionné et c'est pour ça qu'il est bref qu'on lui fait plus confiance alors comment est-ce que les démocrates pourraient se réinventer ? Essayer de redémontrer l'importance de ce gouvernement fédéral et essayer au lieu de protéger les emplois comme tous les populistes de la planète Trump en premier a voulu le faire comment est-ce qu'on se met à protéger des individus et des américains en leur donnant les outils pour pouvoir se réinventer en Amérique c'est ça la solution Merci beaucoup à nos quatre intervenants pour ces propos assinants Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous Merci à tous